Salut à toi et bienvenue en Japan Alors aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo de type voyage Et on est en voyage dans la préfecture de Gifu En fait je rejoins des potes qui sont de passage au Japon Des potes de lycée Et il se trouve qu'aujourd'hui en fait ils se rendaient à Shirakawa-go Et j'ai décidé de les rejoindre dans leur petit trip Donc du coup aujourd'hui on va à Shirakawa-go Takayama toujours dans la préfecture de Gifu Et demain on se rendra à Gero Onsen Donc un petit programme assez alléchant dans la préfecture de Gifu Que Ichiban Japan vous a plutôt bien fait découvrir assez récemment Donc là j'ai la chance de le découvrir par moi-même Donc je suis plutôt excité et on va voir ça tout de suite Allez c'est parti Vous savez je suis américain et dans les USA Nous n'avons pas ce genre de landscape Et oui c'est trop grand et ainsi de suite Et oui j'ai juste mon 4x4 Et c'est cool Tu assumes voyager avec cet homme ou comment ça se passe ton voyage ? C'est toujours facile Let's eat some burgers over there I know the place too What did you see about France ? What did you make me look great ? What did you do about Japan ? What were you hating pattes ? t'es stressé ? c'est la première fois ? on va être gentil que toi dis que c'est toi il n'y a pas trop fort qu'est-ce qui nous a marqué ? la propreté nous a marqué la politesse des gens les gens sont gênants les gens sont très propres il n'y a pas de poubelle mais ils arrivent à garder ça les toilettes c'est un délire je suis tranquille, il y a des musiques, la cuvette est chauffée il y a du pq toujours c'est royal lui qui n'arrive pas à pisser dans les urinoirs il y a toujours une petite cabine il y a un fâché depuis 10 jours parce qu'on mange que du riz ils sont très chiant, on va avec tu penses quoi à l'exo japonien ? youtubeur en général je pensais avoir un pote t'as pris que ça ? c'est quoi c'est du poisson panier ? c'est pour Edgar et moi c'est du riz c'est du riz qu'est-ce que tu as dit Amin tout à l'heure sur le fait qu'on mange pas que du riz au japon ? c'est un cliché moi j'ai ma petite brochette de viande qui m'attend tu vois toujours la petite Totsukone bon les gars on va tester une petite boisson mystère c'est la première fois que je vois ça au Japon je sais pas à quoi m'attendre mais euh on aime bien l'aventure ah mais non les bâtards en fait y'en a plus gros fail c'était une petite balade sympathique le seul petit problème c'est que c'est assez touristique comme on pouvait s'y attendre il y a énormément de touristes justement qui viennent parce que c'est un grand classique à faire dans le coin en gros tout le monde emprunte les mêmes chemins il y a pas mal d'attrapes touristes en terme de magasins, d'outiques etc donc on a essayé de sortir un peu des sentiers battus c'est très facile de se perdre et de trouver quand même quelques petits points naturels assez sympathiques d'avoir des petites vues sympas donc au final pas de regrets je dirais pas de regrets on est arrivé la plus petite arrêtée c'est pas chaud mais ça vaut le coup ça rend sympa ça va faire au moins une fois je pense et surtout en fait ce qui est sympathique ce sont les couleurs automnales en fait comme vous avez pu le voir dans la vidéo en fait t'as toutes ces petites nuances de vert, de rouge, de jaune qui sont très sympathiques et qui font que tu sens que tu vis le truc en fait c'est l'automne qui arrive je pense que mi-novembre ça va être encore plus coloré et alors on a vu sur les images aussi que sous la neige ça va être vraiment sympa rien que pour ça en fait je pense que c'est la saison qui m'aurait donné le plus envie parce qu'en fait t'as des vues nocturnes comme ça où tout le village t'éclairit comme ça sous la neige et ça envoie vraiment du fat ça envoie du steak mais on est pas à peindre là je pense que c'est la deuxième meilleure période de l'année pour visiter Shirakawago je valide du coup tu valides la préfecture de Guifou elle englobe des lieux touristiques avec un certain charme japonais authentique comme vous venez de le voir avec Shirakawago qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ou encore Takayama qui est connu pour ses quartiers traditionnels du coup après avoir passé l'après-midi à Shirakawago on s'est rendu à Takayama dans la soirée mais vu que là-bas le soir c'est très 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 calme on a passé toute la soirée à manger entre Petit Resto et Izakaya C'est parti C'est parti Alors en fait c'était le géant de la guest house dans laquelle on mange en fait ce soir qui nous a recommandé ce petit Izakaya des familles et en gros vu qu'il a vu que je parlais un petit peu japonais il s'est dit qu'on pouvait tester cet endroit au final c'est super compliqué parce que tout est écrit en japonais sur des papiers sur des manuscrits enfin comme je vous le montrais tout à l'heure sur ce genre de choses vu que j'avais du mal à déchiffrer le menu on a demandé enfin ce qu'elle nous recommandait etc donc au sous-sommet phrase classique quand tu veux demander la recommandation d'un chef ou de la personne qui gère les commandes Gifu c'est l'un des endroits au Japon les plus éloignés de la mer du coup tout ce qui est produits maritimes, fruits de mer etc c'est pas forcément très prisé alors par contre ils ont un bœuf le bœuf de Hida qui est connu pour être l'un des meilleurs bœufs de tout le Japon à l'instar du bœuf de Kobe donc c'est un bœuf marbre et gras et assez coûteux mais qui est délicieux Takayama c'est l'une des villes les plus populaires de Gifu et sa forte ressemblance avec l'ancienne capitale lui a valu le surnom de petite Kyoto qui n'est pas du tout usurpée entre les boutiques artisanales et ses maisons traditionnelles on a l'impression d'une ville qui est restée figée à l'époque d'Edo donc c'est très sympathique à découvrir et ça vaut vraiment le détour donc là on est dans une distillerée c'est ça ? on est dans une brewery c'est ça d'accord et donc en gros c'est euh... c'est le paradis au sake en fait c'est le shop du sake exactement et ce qui est un truc super connu à Takayama c'est connu pour ces petits magasins comme ça qui vendent du sake vraiment traditionnel donc en gros tu peux tester un peu tous les sake enfin un verre pour 200 yens et donc ça touche ses sake quoi donc je pense que pour les amateurs ça doit être plutôt intéressant de pouvoir tester autant de choix donc là on doit se trouver au sommet du château qui a été démantelé il y a à peu près 300 ans sur ordre du shogun sûrement un seigneur qui s'est révélé et qui a été puni donc faut s'imaginer qu'on est monté quand même assez haut donc on devait avoir une vue de dingue sur toute la ville et là on était bien donc là maintenant il y a une antenne 4G ça arrosse toute la région on capte vachement bien c'est juste magnifique putain ce petit spot là donc le Honmaru donc au sommet du petit parc là qui surpombe un peu la ville on a un petit spot caché avec une vue mais magnifique sur les alpes japonaises un régal non non c'est pas mal c'est sucré c'est bon c'est vrai c'est vraiment bon non du coup Edgar où est-ce qu'on se dirige cette fois-ci ? Gero Onsen Dernière étape du périple Gero Onsen alors la source thermale de Gero est considérée en fait comme l'une des sources thermales les plus célèbres de tout le Japon il y a pas mal d'Onsen éparpillé un peu partout dans la ville dont un en plein air situé sous un pont et clairement t'es visible à la vue de tous les passants du pont donc si t'es courageux ça peut être une bonne expérience 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 Alors là le premier bain est plutôt sympathique Super chauffé Putain là il faut s'accrocher Mais c'est ça quand même Et là du coup Petit bain en extérieur Non il y a personne Qui est bon sympathique Alors on a une belle vue mais en fait c'est sûr que pour pouvoir voir en fait C'est obligé d'être debout et bon Le principe de Honsen c'est d'être dans le bain Un mètre de moins Amin s'il te plaît Donc en fait là on a décidé de tester en fait des glaces spécialité de la ville Et en gros c'est des glaces Là par exemple moi j'ai pris au miso Et Edgar a pris un truc juste à l'oeuf Et en gros comme vous pouvez le voir vous avez un oeuf à demi-cuit avec de la glace Et de la sauce miso en fait donc c'est un truc vraiment assez improbable avec des petits cornes flax en bas Alors ce que ça a l'air Alors c'est sympa Et ça a l'air aussi bon que ça en a l'air Et mais en vrai c'est une tuerie hein Et en vrai c'est vraiment bon C'est sucré ou c'est salé du coup ? Du coup pour le coup c'est sucré C'est vrai que tu sens pas l'oeuf quoi En fait l'oeuf est un peu glacé Et donc du coup ça a une sorte de texture assez originale Mais tu sens pas du tout l'oeuf Enfin l'oeuf en tant que tel Non c'est plutôt pas mal Bon voilà passer juste un week-end à Gifu c'est vrai que c'est pas suffisant Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas eu l'occasion de faire ou de voir Toute la partie nord de la préfecture avec les Alpes japonaises Ou la partie sud avec les villages traditionnels comme Seki ou Mino Cela n'empêche que ça aurait été une première bonne expérience à Gifu Surtout qu'on est sur une saison que j'apprécie vachement L'automne au Japon c'est magnifique avec tout ce qui est Momijigari Momijigari c'est l'équivalent de Hanami Donc c'est voir hein tout ce qui est les feuilles automnales, les couleurs automnales Donc c'était magnifique à voir Par contre il y a un petit détail sur lequel je voulais revenir C'était juste pour vous dire que quand vous vous rendez dans des endroits comme ça Des petits villages, la campagne japonaise etc C'est vrai que vous pouvez avoir deux expériences totalement différentes En fonction de votre niveau de langue Par exemple vous avez vu l'isakaya de type traditionnel Si je ne parlais pas japonais j'aurais jamais eu l'occasion d'y aller Dans ces petits établissements en fait Vu qu'il y a assez peu de personnes Tout le monde parle avec tout le monde La maman la gérante par exemple J'ai pu échanger avec elle On a parlé un petit peu Pareil avec les clients qui ont voulu savoir d'où je venais etc Donc c'est un vrai lieu d'échange humain en fait Tu parles avec les gens Ils te donnent des conseils etc Où aller, quoi faire, quoi découvrir Et tout ce côté humain c'est vrai que c'est quand même assez dommage de passer à côté Non mais après même sans parler japonais tu vas quand même profiter Ce que je veux dire c'est Imagine, t'as un nouveau film Dragon Ball qui sort Sauf que je te mets pas de sous-titres Bon c'est cool, tu connais les personnages Tu vas voir à quel point c'est beau T'as de beaux combats etc Mais il va te manquer quelque chose Tu vas pas comprendre la trame Tu vas pas comprendre l'histoire Et c'est quand même con de profiter de ce beau film Sans avoir l'histoire tu vois C'est pareil Est-ce que tu vois l'analogie ? Est-ce que ça fait sens ? Oui ? Non ? Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu Je sais qu'il y a déjà eu des vidéos qui ont été faites sur la préfecture de Gifu J'espère juste que ça va t'apporter un point de vue différent Ou complémentaire sur les vidéos qu'a pu faire Ichiban Japan Du coup, sois dans les commentaires Dis-moi qu'est-ce qui t'intéresse le plus Qu'est-ce que t'as envie de découvrir de cette culture rurale japonaise De la campagne japonaise Puisque je vois que ces destinations reviennent de plus en plus dans les destinations que vous avez envie de découvrir Donc du coup, dites-moi à quoi est-ce que vous vous attendez en allant là-bas Voilà, comme d'hab, ça me fera ma petite lecture dans le train Sur ce, moi je te dis merci d'avoir regardé Chou-chou, bye-bye Et à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz